So find the first term to exceed 1 million. Si ça peut être là bien. Premièrement ici là, la valeur de A c'est combien ? Alors la valeur de A c'est 8. Par contre la valeur de A c'est combien ? On prend 1 après, on divise pour 1 avant. Alors c'est moins 24 sur 8 qui vous donne négatif 3. D'accord c'est bon là. Oui, ça c'est pour la valeur de A. Maintenant on dit à tous comme ça, find the first term to exceed 1 million. Allez, qu'est-ce que tu peux faire ? Tu peux prendre cette formule de nth term pour faire les dépasses 1 million. Is it good for this one ? De prendre la formule nth term pour faire les dépasses 1 million. Allez, voilà ce formula pour nth term now. It is A to the power of n minus 1. Oui. Ça veut dire A et A à la puissance de n retirer 1. Il divise un dépasses 1 million là. Oui. Allez, très bien. La valeur de A c'est combien ? C'est 8. La valeur de A c'est négatif 3. À la puissance de n minus 1. Il divise un ton plus grand que 1 million. Oui. Allez, rapidement maintenant. 8p fois la valeur. Qu'est-ce que c'est bien ? Attention, on fait 8 fois moins 3. Ça c'est pas moins 3, c'est moins 3 à la puissance de n retirer 1. Un seul pièce c'est ça. Alors ça 8 là, il n'est pas possible qu'il est capable de faire ça négatif 3 là. OK c'est bon là. Oui, attention, on fait ça comme faute. Parce que ça, c'est un seul pièce c'est moins 3 par 1. Allez, maintenant 8p fois la valeur. Par l'autre côté, il y a une division. Et 1 million divisé par 8, cela vous donne combien ? Cela vous donne 125 000. Good for this point. Allez, très bien. Now, the fact is, over here you can't use log. You cannot use log over here, parce que, si vous mettez log ici, vous mettez log de négatif là. Donc d'abord, si vous mettez log, elle m'a le soin de vous descendre devant, mais vous mettez log négatif 3. Log de négatif 3, ça n'existe pas là. Oui. So, let's keep it down for this question. La cause de la question comme ça, plus que 90% de la population finisse le clou de l'autre. Je ne vous ferai pas à faire ça. Je vous ferai trop les mêmes. Je vais tester sa valeur et elle a. Mais au fait que tout est bon dedans là. Mais c'est juste qu'en place qu'il veut s'essorber mécaniquement les coupes d'incipence un petit peu de comment ils peuvent travailler ça. Allez, premièrement, c'est négatif 3 à la présence de 1-1 là. Je suis tout d'accord avec moi que si quelque chose qui est négatif 3 à la présence de 1-1, les bizarres sont plus grands que 125 000. Et ce qui est tout d'accord avec moi, c'est que les bizarres sont plus grands que 125 000. Cela veut dire que le power qui est négatif est là, il peut ne soit haute. C'est ça, les bizarres sont plus grands que 125 000. Ça veut dire, en d'autres mots, que vous avez quelque chose qui est positif. Vous avez d'accord avec moi là. Maintenant, N négatif sur power. Qui power est négatif ? Vous avez des bizarres ? Vous avez des bizarres ? Oui. Vous avez des bizarres de power ? Vous avez des bizarres ? Vos êtes-vous d'accord avec moi ? Oui. Oui. Alors, ce premier ordre ici-là, ce 4-négatif 3 to the power of n-1, pour dire qu'à part plus grand que 125 000, il implique que, négatif 3 à la présence de n-1, il devrait être positif, ce qui implique plus que mon power n-1, voilà, so it implies que mon power n-1, it should be even, is it good? Oui, it should be even. Now, if this is going to be even, if this power is going to be even, don't, prends moins 2 to the square, avec 2 to the square, quelle différence est-ce là? Mais il n'y a aucune différence. Tout le temps qu'on prend le point négatif, you raise it to an even power. Les patrons parés, quand on prend le même chiffre positif, you raise it to the same even power. Par exemple, moins 2 power 6, les patrons parés comme 2 power 6, vous avez compris la logique là-bas aussi, là, oui. Et là, par contre, on finit avec la peau que vous savez que la patron plus grand que 125 000, ça parle là, il faut que vous êtes even power. Maintenant, si le mot power tombe un even power, mais ça veut dire, en d'autres mots, qu'il moins 3 à la présence de mon even power, les boutons parés comme un 3, to an even power, vous êtes d'accord avec la logique là-bas, ici, là, oui, déjà, c'est OK. Je vais comprendre la logique là-bas, je crie, là, c'est bon. La logique là, c'est OK, là, très bien. Et c'est bon pour all of you. Les j'étais, c'est bon, je vais comprendre la logique là-bas. Alors, so, it implies que négatif 3 à la puissance de n-1, les boutons parés comme un 3. à la puissance de n-1, if n-1 is, if n-1 is even, if n-1 is even. Alors, si parfer, rien, c'est bon, ce qui dit négatif, qui dit positif. Ça, d'abord, avec moi, par rapport à ça, là. Oui, mais d'abord, voilà, so, it further implies, si moi, on fait ça comme equation i, so, it implies que equation i can become what ? So, it implies que equation i can also become 3 à la puissance de n-1 qui est plus grand que 125 000. Ça, tout là, pour rapport à ça, oui, ça veut dire en deux autres mots-là. Mon capard, permette-moi faire moins 3 à la puissance de n-1, une positive 3 à la puissance de n-1. Gap bien, il va appliquer un peu, tout ça. Que dans cette question, la plus-parole, là, vous avez une n-even power, qui veut dire négatif 3 comme base, car pas une positive 3 comme base, parce que tous les liens l'apprennent la même chose. Parce que par rapport là, even, mon capard, c'est moins 2 à la puissance de n-6, avec 2 à la puissance de n-6. Là, je vais comprendre logique là-bas, ici, là, oui, est-ce que c'est good pour all of you ? Oui, alors, si ton paré, moins 3 à la puissance de n-1, les boutons paré, moins 3 à la puissance de n-1, alors, ici même, vous n'êtes qu'à la puissance de n-1, mais une positive 3 à la puissance de n-1. Good for all of you ? Oui, allez, très bien. Now, you can just apply your log, even log power, log 3 à la puissance de n-1, betonc plus grand que log de 125 000. n-1 en lenti, vous descendez pas devant. Get bien n-1 en lenti, le fait qu'il consiste en 2 terms, vous avez n-1 en lenti, then park it. Ensuite, après l'inébronade log 2-3, betonc plus grand que log de 125 000. Alors, ça fait très bien l'attention, je vous explique ce qu'il y a de par rapport avec 120 000. Log 2-3, c'est quoi là ? Log 2-3, betonc plus grand que log. L'autre côté, l'hébine. L'autre côté, l'hébine, division. Mais faites très bien l'attention, est-ce que log 2-3 est négatif ? Tu fais le problème là précisément, log 2-3, sur valeur, c'est qu'on vient. C'est positif, c'est négatif. Qu'est-ce que c'est ? C'est positif. Alors, si le fait qu'il est positif, vous l'attention de la courre, c'est pour la tirer d'un. Parce que la même chose, log 2-3, si on est négatif, vous avez bien eu une équalité, ça, et vous faites très bien l'attention. Attention, je trape ça pour l'examen, log 2-3 est quelque chose qui est positif, alors que ça signale, des paris. Sinon, on apprend une évidence fondée, on divise pour une équalité, une négative, signale, vous avez changé. Go for this point. Allez, le mot valga, s'il vous plaît, cela peut donner combien là ? 3-7. 10.68 de 6.3 de haut. Très bien. Alors, je vais dire que N peut-on plus compte que 11.68 de 6.0.0. Est-ce que c'est bon pour this point ? Oui, c'est sûr que c'est ok là, pas de difficulté par rapport à ça. Donc, on va décider à ce moment. Réponseur, c'est quoi ? 11 sur l'étant de 12. Dépuisément, n'est-ce que c'est 11.6ème terme ? Réponseur, qui était 11 sur 12 ? 12. Réponseur, vous êtes sûr que c'est 12 ? Je l'explique, il est à ça. 11. Quelles sont les infinies? N est plus grand que 11.6ème terme. 11.6ème terme, après 11. Alors, quand on peut partir de la vente, parce que si on arrive à 11, il va peut-être dépasser 1 million. Le minimum est 11.6ème terme. 11.6ème, ça n'existe pas. Mais maintenant, si on peut quitter 11.6, ça n'est pas dépassé 1 million. Ça veut dire que si on vous apprend, vous avez une erreur? On vous apprend 12. Mais maintenant qu'il est bien pour ici, il n'est pas aussi simple que ça. Parce que since n-1 is an even power, ça veut dire que n-1 vous êtes. N'est-ce pas? Si n-1 peut être even, n-1 peut être even. n-1 puis 1 n-1 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 Et bien, c'est la fin de la liste numéro 4, c'est ici. Alors, je vous invite à T13. Alors, T13, ça va être quoi? Les boutons AR à la puissance de 13, retirer 1. Alors, A, c'est combien? C'est 8. Par contre, AR, négatif 3, à la puissance de 12. Comment va-t-il, s'il vous plaît? 4,251,528. Ok, c'est bon pour cette one. Oui, c'est 4,251,528. Bon, alors, ça c'est pour T13. Allez, let me click on the picture for this. Maintenant, je vais faire avec le cas de this one, ça va être dupli très, très direct. Alors, j'ai deux formules pour ici pour maîtriser. Premier formula, c'est quand AR est plus grand que 1. Et deuxième, là, par contre, c'est quand AR est moins que 1. Alors, ce formula est presque pareil. It's A into O to the power of N minus 1 upon 1 minus R. O, O minus 1. Alors, ici, livrons O minus 1. Et ici, par contre, on limite O power N minus 1, ça c'est quand AR est plus grand que 1. Et par contre, ici, quand AR est moins que 1, alors, voilà, la même chose, mais tout inversé. On place O N minus 1 avec 1 minus O N, toujours divisé par 1 minus O. Allez, rapidement, maintenant, pour 2, je vais find S of 10. S 10, c'est quoi là? Some of the first and terms. Allez, pour some of the first and terms over here, premièrement, là, A c'est combien? A égale à 3. Évaluer, et A c'est combien? Je prends 1 après, je divise par 1 avant. A égale à 3. Ensuite, je prends 1 après, je divise par 1 avant. Cela vous donne combien? Cela vous donne R est égal à 2. Et maintenant, 2, c'est quoi ça? C'est plus grand que 1, soit c'est moins que 1. Alors, de tout d'abord, que 2, c'est plus grand que 1, là. Alors, sur le fait que tu dis, mettons plus grand que 1, quelle formule de Boussienne? You have to use this one. Wait for this word. Alors, cela vous donne A. Ensuite, A pour avoir un minus 1, après un A pour un A pour un A pour un A, parce que ça, c'est pour quand R est égal à A. Ça, c'est pour la formule quand R est plus grand que 1. Oui? Alors, très très direct, voilà ici. Pour remplacer A pour 3. A c'est combien? C'est bien, c'est 2. Et nous allons faire S of 10. Ça veut dire jusqu'à 10e terme. Retirer 1. Le 2 divisé par R minus 1. Alors, c'est 2. Alors, c'est 2. Retirer 1. Allez, rapidement. Cela vous donne combien? Cela vous donne 306. Cela vous donne 306. Ok, is it good? Oui. Allez, give it a try for the next one. Pour parler de copier, non, on est là. Juste rough copybook. Good boy, is it? So, find a simple test. J'ai pu vous dire. Alors, premièrement, A est égal à 164. Et par contre, R est égal à combien? On prend 1 après et divise par 1 avant. Cela vous donne 1 sur 4. Now, we need to know 1 sur 256. C'est quel terme? Allez, 1 sur 256, voilà. Vous prenez un terme. Vous pouvez l'aider avec 1 sur 256. Cela veut dire que vous prenez A out to the power of n minus 1. Vous pouvez l'aider avec 1 sur 256. Valeur A maintenant, c'est 64. Valeur A, par contre, c'est 1 pour suivre ici, s'il vous plaît. And this is to the power of n minus 1 qui est égal à 1 sur 256. Good for this one. Now, please be careful about all of this box. Ici, c'est encore à la puissance de n minus 1. Par contre, ici, vous pouvez faire 1 sur 256. Quand je type N, fais sur le calme, là, c'est que vous avez toujours clé d'un bracket. Bracket 1 divisé par 256. Faire une bracket. Après, il répète 18 par 64. Alors, diviser par 64. Cela peut être combien, s'il vous plaît? Comme valeur. Ah, vous êtes si vous avez fini, n'allez ça. Voilà, c'est le value progress. 1 sur combien? Allez, n'aie que faire des 156, 364 pour moi. N'aie que faire des 156, 364, s'il vous plaît. 16 après? 3, 8. 16, 3, 8, 4. Ok, c'est good for all of you. Now, you just use log on both sides. You mean log. Encore, power N minus 1. Et égal à log de 1 sur 16, 3, 8, 4. Vous êtes, ce sont juste des chiffres, ça. Là, on est peut-être un peu, ça. Mais il commence à numéro N. Là, bon, c'est bon, c'est juste qu'il dit log de L ou quelque chose. Ça, c'est un chiffre, c'est tout, là. Donc, il faut que tu viscères là-bas. Now, N minus 1, il a dit, il y a des power. Vous êtes d'accord pour que la log de 1, 2, 1, power, pour une coefficient? Alors, c'est une N minus 1, pour ici. Ça, c'est log de 1 sur 4. Qui est égal à log de 1 sur 16, 3, 4. Et c'est plus fort, au log. Oui, ça fait comprendre, les gars. C'est sûr, c'est obligé là, surtout que le log est bien. Pas un chiffre, c'est que tu viscères que le log bien. Allez. Now, N minus 1. Allez, log N goal là. Bien, bien, c'est là, deux fois N minus 1. Donc, tu veux dire, moi, 2, il faut la partie diviser, puis log de 1, encore 6, il faut la, l'autre côté, il est divisé. Alors, c'est bien, N minus 1. Et c'est égal à log de 1 sur 16, 384. Toujours dans le bracket, le tout divisé par log de 1 sur 4. Allez, rapidement, de mon savoir-là, s'il vous plaît. Vous avez dit, comment est-ce que vous avez fait ? Voilà, vous avez fait cette. Vous avez dit, au total, il est en 8 termes dedans. Ok, c'est bon pour cette point. Oui, ça veut dire, au total, il est en 8. Ça veut dire, le GP a 8 terms. Voilà. Alors, ça veut dire que ça, le GP-là, il y a 8 termes. Alors, je me dis qu'il n'a pas à faire S de 8. Allez, maintenant, on va faire S de 8. Donc, tu la crois, maintenant, que il y a qui est tombé. Il tombe un corps. Un corps, c'est moins que 1. Alors, ce qui formule, nous ne pas à servir. Nous ne pas à servir, formule S n égale à quoi ? S n est égal à A. Ensuite, O to the power of N minus 1, tout soit 1 minus O power N. 1 minus O power N, parce que cette fois-ci, on va de R du GP-tom, moins que 1. Good for this point. Alors, voilà, je vais dire qu'il n'a pas à faire S of 8. Allez, nous remplacons avant, on vient sans son état. 1 minus R, remplacé pour 1 corps. Ceux qui ont envie de remplacer pour le décimal, il n'y a pas de problème, mais nous n'avons plus de remplacer pour une ration. C'est toutefois, pour l'examen, une tromètre fraction, on va vous connaître le connectement typique. Alors, c'est 64 dans 1-1 comme 1 corps, power N, power 8, 64 fois le tout, et le tout divisé pour 1-1 corps. Voilà, toutes fractions, on peut mettre un bracket. Allez, maintenant, vis de tout type ça. Using your calculator and see if you get a good answer. Normalement, la réponse, c'est... Maintenant, la réponse est exacte, s'il vous plaît. Laissez-moi, c'est pas si tu pleines, c'est cool. Mais maintenant, vis de tout type-li avec 1 corps. Parfois, on passe 1 corps, c'est mon point 25. Tip-li comme 1 corps, même gaieté, c'est pas sûr qu'on type comme ça. Alors, c'est combien en termes improper fraction? En termes improper fraction, c'est combien? Devez-vous me termes avant une pop-up? Ah, c'est des fonctions, c'est pas supposément type ça, hein? Je supposez même bon précoce, on pense au type ça. C'est une bien-ci, plus je te posez bien 21 845. Divisé pour 256. Et là, quand on peut ce bouton ABC, cela vous donne 45 points. C'est un peu slingé, n'est-ce pas? Alors, cela vous donne 45 points. Très bien, l'erreur, correcto? 3SF pour S of, pour S of 8. Mais est-ce qu'il y a 21 845 ou 256 quand vous êtes institué? Vous êtes bien, ça, normalement, je te posez bouton ABC dans le décimal, je te posez bouton ABC les coupines en fractions. Ok, c'est bon. Donc, je te posez bouton ABC les coupines en fractions, les coupines mix. Et je te posez shift ABC les coupines in progress. La pose est bon, là, hein? Oui. Je te posez un type de l'entérmme, n'est-ce qu'elle n'est pas belle, là? Est-ce que c'est bon? La pose est bon? Déjà-moi. Les équipes comme ça qu'on juivelent. Ce terme, c'est-ci, c'est comme un déchaud L.5. La pose, là, ça veut dire que A, combien libérer vos ? A, libérer vos 6. Et L, libérer vos 1.5. Et 1.5, pourquoi vous, on est plus grand que A. La pose, c'est bon, là. Ça veut dire SM mis un plus grand que 10 000, c'est tout. Allez, SM maintenant. Qui formule nous vous servir par ici ? D'abord, nous vous servir pour une formule que O, nous mettons plus grand que 1. The first one. Allo, c'est A. Into O power N minus 1 upon O minus 1. Ça peut comprendre les paroles ici, là ? Oui. Plus grand que. Allo, c'est plus grand que 10 000 à vos oeufs. Is it good for all of you ? Oui. Allez, rapidement, maintenant, nous remplace A pour 6. Et A, c'est combien ? C'est 1.5. A la puissance de N. N, c'est combien ? C'est la famille qui ne nous pas connaît, au fait. Retirez 1. Le tout divisé par O minus 1. Alors, c'est 1.5 minus 1. Plus grand que. Plus grand que 10 000. Allez, rapidement, maintenant, 6 pour diviser par 0.5. Là, je l'apporte. 6 divisé par 0.5. Voilà, c'est 6 divisé par 0.5. Par contre, ici, il me reste 1.5 power N minus 1. Qui peut être plus grand que 10 000. Allez, 6 divisé par 0.5. Là, combien il fait ça ? C'est 12. 6 divisé par 0.5. C'est fait 12. Ça doit avoir parfaitement l'égard, c'est OK ? Oui ? Qu'est-ce qu'il me fait dire ? 12. Alors, 6 divisé par 0.5. C'est cela, vous donne 12. Et par contre, ici, c'est 1.5 power N minus 1. Peut-être plus grand que 10 000. OK, c'est good. C'est ce qu'on comprend là, hein ? Non. Allez, 12 plus fois là-bas. Allez, c'est 12 plus fois là-bas. D'autre côté qui dit, il y a une division. Vous avez mis les noms ? Mettez les... Allez, laissez-le dire ça, vous devez dire ça. Allez, 10 000 divisé par 12, comment faire ? 833. Car la clavité, ça se trouve. Là, mais je ne pense pas qu'il y ait de moi-même. 10 000 divisé par 12, vous savez. Combien ? 833. Combien ? 833. 833. 833. 833. 833. 833. C'est-à-dire qu'il vient, hein ? Qu'on se peut travailler tant que possible travailler exact. 833. 833. 833. Quand il nous me manque trop beaucoup des coulaba-coureuses ici, de moins l'improper fraction. Combien il fait l'improper ? Sur les livres, hein ? Sur les livres. Oui, c'est ça que je te dis. Combien il fait l'improper ? 2500 sur 3. 2500 sur 3. Alors c'est 2500 sur 3. La fois, c'est bon là, hein ? Oui, c'est mieux parce que je connais la course de travail en log, juste après que je ne prends pas les exact values, je compare ici qu'il y a n comme exact value. Peut-être que n est 4 comme exact value là, mais après que je ne prends pas les décimales, il n'est pas comme exact. Tant que possible, entre, quand je prends, je prends quelque chose qui est un maximum décimal. Pour pas d'autres qui n'ont pas pu être capable de gagner en termes exacts, si vous gagnez exact, qui fait que je prends quelque chose qui est moins exact ? Vous êtes d'accord avec moi là ? Oui. Alors, maintenant, je n'ai rien à faire avec cette log, comme d'habitude, il est plus grand que l'og de 2500 sur 3. Toujours pareil, elle m'a de soi dans ses paroles, il vous vient pour l'autre côté comme coefficient, on pourrait être l'og de 1.5 pour ici, qui est plus grand que l'og de 2500 sur 3. Bon, alors, welche Kussi là, quand je fais ça pour un calcul, faites très bien attention. Once again, là où, oui. Je garde plus 1 là où. Je garde plus 1 là. Je garde plus 1 là. Je garde plus 1 là. Là. Non, on a le côté de la petite. Je garde plus 1 là. Non, on considère que c'est 2,500, plus n, on peut être plus n. Plus n ou pas plus n ? N plus n. Non mais n retiré en a, il ne fait pas ouf ça ? Il n'est pas ouf ça ? Il n'est pas ouf là, il n'est pas ouf ça. Il n'est pas ouf là, il n'est pas ouf là. Il n'est pas ouf là, il n'est pas ouf. La pose est bon, là il est bien. Ça veut dire ça, n-1, il n'est pas ouf là. Power y, il n'est pas ouf là. Ça ne veut pas ouf là. Il n'est pas ouf là, il n'est pas ouf là. Non, attends, attends peut-être, dis bien. Peut-être, peut-être parce que moi, il n'y a pas ouf là, il n'y a pas ouf là. Il est là ouf là ? Maintenant c'est ok ? Malheureusement là, là ouf là ? Nechta c'est ok ? Je peux dire, je peux dire sur lui ? Si je peux dire une confusion, dire moi là, c'est sûr, c'est ok ? Ok, let me, explain pour cette part. Si me disait toi, 2 to the power of n-1, il y a la plus ouf, disio ? Oui, mais toi la plus, là, il n'y a pas ouf là n-1. Oh, ok. Il n'a pas ouf là plus. Il n'a pas ouf là. Oui. Ok, maintenant tu sais comment ça peut aussi. L'a pas ouf là, il n'y a pas ouf là. Rq, on va exactement où. So, this is minus 1, ok. Très bien. So, it is out to the power of n minus 1, ça veut dire ça, l'éboubine minus 1 ici, de là, oui, très bien. Mais elle est bien plus facile, c'est au contraire. Très bien, Nita. Elle éboubine plus, encore l'autre côté. Alors, ça c'est 1.5 par le n, qui est plus de 2.500 sur 3 plus 1. Très, très bien. Good luck, parce que dans vos formules, même les, dans vos formules, la même façon, là, on va la poser. Sinon, c'est tout fallu, c'est d'abord, ça veut dire, c'est ok. Allez, très bien. Allez, contrôle de frustration, s'il vous plaît. Bon, ça vous plaît, je vous plaît, je vous plaît, là. Ébite 1.5 par le n plus grand que 2.500 sur 3. Alors, voilà, pareil, je vous servis l'autre côté. Allez, rapidement, l'ébite N. As a power, l'ébite coefficient. C'est log de 2.503 sur 3. Alors, voilà, ici, je vous fais très bien l'attention, s'il vous plaît. Alors, c'est log de 2.503 sur 3. Log de 1.5 parfois. L'autre côté, il y a une division. Alors, s'il vous plaît, je vous en vérifiais, est-ce qu'il y a un 1.5 positif ou négatif ? Hein ? Positif. Positif ? Ah, on va répondre là. Positif ? C'est positif, si c'est positif, ça veut dire qu'il est disparu. Tout le temps, je vous en testère, sinon, s'il y a un problème, s'il vous plaît. 16.58. Ça veut dire N égale à 17. Donc, il y a un nombre de termes sur quoi, il y a T, c'est 17 terms. Ok, c'est bon pour tous. Oui ? C'est sûr que c'est ok par rapport à cela, pas de difficulté là. Allez, très bien. Comme prochain petit... Vous pouvez répondre aux questions en même temps. Allez, pour la partie A, fin S de 10. Allez, premièrement, pour la partie A ici-là. Vous avez d'abord que le first term A, il peut tomber 100 000. Et comme un vrai, je ne peux pas compte si 50 000 divisé par... C'est 50 000 divisé par 100 000 qui vous donne combien ? 50 000 divisé par 100 000 qui vous donne R. Good for this point. Allez, très bien. Mais vous autres, ça c'est trop de pouvoir, c'est ça. Alors, dedans, on n'est pas mettons moins que 1, c'est les pétons moins que 1 qu'il est pour faire là. Donc, ça vient de la formule A. Ensuite, le fait qu'ils mettent en moins que 1, 1 minus O, n, après 1 minus O, ça doit tout supposer gagner sa valeur là. Alors, pour S de 10, nous remplacons A pour 100 000 toujours ici. Voilà, A remplacé par 100 000, 1 minus O, O c'est combien ? C'est O, to the power of 10. Ensuite, le tout divisé complètement par 1 minus O, qui est 1 minus O. Allez, rapidement, je vais leur donner combien comme valeur là. Allez, dis-moi, comme valeur, c'est combien ? C'est 199 000, 804. Ensuite, point 69, c'est ça ? C'est ça ? Est-ce que c'est combien comme valeur là ? Et 994 000, 804.69 ? Déjà ? Le tout divisé complètement par 2, là, hein ? Oui ? C'est bon, là. Alors, c'est que, bien, tout réponse finale. Donc, vous avez bien le correct 2, 3, c'est ça, hein ? Tout réponse finale, vous avez bien le correct 2, 3, c'est ça. Vous avez bien le correct 2, 3, c'est ça. Mais vous avez bien le correct 2, 3, c'est ça. de maîtriser un peu aussi bien, il y a tous les réponses financières que vous avez un free or self. So this is for the sum of the first n terms. Now, for the poetry, the first term to be less than one. The first term to be less than one. C'est quoi ça? Ça veut dire première. Bon, là, on peut avoir sa vie formule de nth term. Bon, nth term, quand vous connaissez qui term, tu mets ton moins que 1, vous autres, c'est tout là. Tapez la somme de noms. The first term to be less than one. La formule de nth term est moins que 1. Allez, maintenant, la formule nth term, c'est quoi? Et out to the power of n minus 1. Alors, suffisamment moins que 1. A, c'est combien? A. C'est 100 000. Et A, c'est combien? C'est half à la puissance de n minus 1 qui est moins que 1. Alors, 100 000 P fois là-bas. L'autre côté qui limite. L'autre côté limite. L'autre côté limite. C'est une division. Toujours rapidement, observez log. Allez, allez directement là. Alors, observez log là. Vous avez une n minus 1 et vous avez log 2. 1 sur 100 000 divise par log de Rhoff. Log de Rhoff, c'est combien? Positif, négatif? Log de Rhoff. Hein? Log de Rhoff, hein? Log de Rhoff, c'est négatif. Log de Rhoff, c'est négatif. Le symbole, vous ne verrez pas ici. Alors, c'est parce que l'ordre de Rhoff, c'est parce que l'ordre de Rhoff, c'est négatif. Donc, il va y avoir une inequality sign. La valeur, c'est combien ici, là? Combien il fait là? Comment ça valera, s'il vous plaît? 17. Il tombe exact. 17, ça nous? Là. Par exemple, 17, ça peut être n minus 1. 16, tu crois combien? 610. 610. 610. 610 seulement là, hein? Ça veut dire en deux autres mots, c'est? Ça veut dire que n égale à 17. n égale à 17 veut dire que? Ça veut dire que c'est 17ème dm qui fait ton moins que 1. De toute la course, là, j'ai 17 pour moi demander, là. Alors, qui t'aime qui est moins que 1? Il répond moi à 17ème dm qui est moins que 1. Maintenant, il nous donne un autre terme là aussi. Alors, pour moi, un autre terme là, qu'il me supposez, voilà. Parce que vous avez fait 17. Alors, à pour contre, remplacé par 100 000. Et remplacé par prov à la puissance de n minus 1 qui est 17 retiré 1. Cela peut être combien comme valeur là? 18, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va? L minus 1. Ah, oui, désolé, oui. C'est 18ème dm. Plus grande que 17 moins 6, c'est 18ème dm. Très bien. Ça veut dire que c'est 18ème dm qui fait ton moins que 1 par ici. Allez, rapidement, maintenant. De moins valeur. Allez, de moins valeur là avec eux. Peut-être avec J'ta. C'est? 0.76. Vous êtes 27 disponibles qui vous typez comme ça. C'est combien là? C'est combien là? Allez, dis-moi les J'ta. 0.762939. Il y a les mêmes. Alors cela vous donne 0.763. Tout le temps c'est 2.761. Qu'est-ce qu'on va aller nous en mettre un petit peu? Ok, c'est bon là. Oui. Ça c'était très direct ça. Allez, pour un geometric mean over here. Je veux dire aussi la même chose. C'est un geometric mean. C'est un geometric mean. Très très simple. Et d'ailleurs, comme ça, si on a trois termes consécutifs d'NGB. Alors, ces trois termes là, c'est A, B avec C. Si on a trois termes A, B avec C d'NGB. D'accord? Allez, comment est-ce qu'on peut faire avec un R? Un après divise pour un avant, ça veut dire vélo A. Ou soit il ne sera pas toujours un après divise pour un avant. Dans le sens que les vignes c'est le B. C'est la même chose là. Soit B divisé par A, soit c'est divisé par B. Alors, si vignes B sur A égale à C sur B en avant. You cross multiply, les vignes B square c'est equal to AC. Then what is B equal to square root of AC? C'est d'accord avec moi par rapport à ça? Oui. Alors, le fait que B n'est donc square root de RC. Nous disons comme ça que B n'est donc geométrique mean of ANC. Alors, ce qui est bien, vous parvenez à qui peut se dire qu'on prend cette explication-là. Mais si toutefois, pour les examens, il y a une autre troisième consécutive. Il y a une autre troisième consécutive. A, B, avec C. Ils se sont arrondi. Des trois thèmes consécutives. A, B, avec C. Il y a une autre A, B, avec C. Qui est-ce que ils ne sont plus? Ils ont plus ? Ils ont plus de 1 à 1 au milieu, un divisé par A bon là. Par rapport à après-là, un divisé par au milieu là. Est-ce qu'ils aient d'accord avec le logiciel? Il n'est pas pour vos R Je vous ai d'accord avec moi. A B avec C, c'est pas 2 B, 3 P, 4 P. Vous avez ce fine value of pi. Mais c'est tout à quoi avec moi, au milieu, ne me divise pas avant là. Les barrières, on prend D, ils ne me divise pas au milieu là, non ? Is it good for this part ? Oui, c'est sûr que c'est OK pour cette part, c'est là. Allez, je donne un exemple par rapport à ça, pour mieux comprendre. Allez, toujours les deux, trois, quatrième et cinquième. Et c'est une G, B, P. Alors, vous n'avez aucune des autres façon pour faire ça. Un peu de qui ne connait que ça divise pas au ça, il vaut ça diviser pas au ça. Parce que c'est ce qu'il faudrait faire pour tout le monde. Si vous avez une autre façon pour aller, et qui vous pouvez faire ? Je vous prends un après, divise pas un avant, des visées consécutives seulement. Des visées consécutives, oui. Les, pas totalement les sixièmes consécutives. Mais ce qu'il y a dans le troisième, quatrième, après sixième, septième aussi. Vous êtes deuxièmes qui ont ça. Pour mieux comprendre R. Ça veut dire que vous avez deux façons pour mieux comprendre R. Alors, on se divise pas au ça, il est de moins R. Et ça aussi divise pas au ça, il est de moins R. Parce qu'un après, on divise pas un avant, il est de moins R. Vous êtes d'accord avec moi là ? Oui ? Alors, à la fin, je vais dire quoi ? Alors, démarrage, c'est quoi là ? Que P plus 1, comme on divise ici pour 3, retirez P. Niveau 2, retirez 4P sur P plus 1. Alors, est-ce que j'ai tout de même fait ça comme le starting point là ? Oui ? C'est ça comme démarrage. Je peux aussi, puis je n'ai pas à quelle valeur. Puis je n'ai pas à quelle valeur R. OK ? Now, this is easy over here. You're going to cross multiply. Du pas par le détail, tu sais pas, cross multiplication là-bas aussi. On 3, retirez P. Alors, cela peut être 3. Cela peut être 3P square. Vous voyez ? Vous avez tout collègues, mon classement de marquette là et tout là. On retirez 16P plus 5 est égal à 0. Et comme vous factorise, divisez 3P. On retirez 1 en P. On retirez 5 est égal à 0. Et puis, vous avez P est égal à 0.30 ou P est égal à 5. C'est vrai ? Oui ? Vous avez tout une médecine de marquette là ? Vous avez bien fait ça. Tout le temps, moi je viens du P. C'est inclusif. Ça divisez pour ça. On trouve ça divisez pour ça. Parce que tous les livres. Et là, pour les limites en pratique, ça c'est le propos simple. Je viens parler au P là. Allez maintenant, moi je viens parler au P. Allez, moi je viens. Pour P est égal à 1 tiers. Allez, quand P est égal à 1 tiers. Le troisième terme. Allez, le troisième terme c'était quoi ? Le troisième terme c'était 3 retirés P. Cela vous donne combien 3 retirés P ? Cela vous donne 8 tiers. Is it good ? Oui. Le quatrième terme par contre c'est quoi ? Le quatrième terme c'est P plus 1. Alors ce qui est divisé comme P plus 1 ? C'est 1 tiers plus 1. Cela vous donne 4 tiers. Is it good for all of you ? Oui. Maintenant la question c'est quoi ? Allez, find possible values of the first term and the common ratio. Allez, vous P est égal à 1 tiers. Un peu ici. Vous P est égal à 1 tiers. Vous pouvez gagner ça comme valeur. Allez, vous pouvez toujours travailler là. Allez, vous P est égal à 1 tiers. Let us find possible values for the first term. Allez, vous P est égal à 1 tiers. Vous pouvez gagner T 3 comme 8 tiers. C'est tout là pour nous gagner 3 comme 8 tiers. Allez, il n'y a pas nécessaire d'en faire plus les 4 points. Hmm, si nous pouvons bien dire. Allez, possible values of the first term. Mais T3 l'étaient vos 8 tiers, voilà. From T3 is equal to 8 third. Allez, comment je vais te faire un travail T3 ? Ça va être à R, à la puissance de 3, vous savez 1, non ? Oui, if you want to find the first term, you need to have something which involves the first term. Vous êtes d'accord avec moi, là ? Vous avez besoin d'enquête quelque chose qui involves sa first term, là ? Alors, si je prends ma formule T3 c'est 8 tiers. Alors, comment est-ce que tu peux faire ? Vous n'avez pas trouvé A, R par E3, retiré A. Alors, cela vous donne combien ? Cela vous donne 8 sur A, 8 sur 3. Allez, maintenant, valeur A. C'est ça même qui va préroler la first term, là. Mais valeur R par contre, est-ce qu'il y a la valeur R par ici ? Do we have the value of O ? Do we have the value of O ? Do we have the value of O ? Do we have the value of R ? Non, nous vous faisons une autre valeur R. Allez, mais valeur R, comment est-ce qu'on va faire ? Là, dans ce cas-là ? Là, dans ce cas-là, c'est ce qu'il nous fait. On va faire une autre valeur R avant. C'est facile. Allez, j'aime en valeur R. Allez, valeur R, nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Nous, pour 4e termes, nous divisez pour 3e termes. Vous êtes tous la propre rapport à ça ? Oui ? Ce divisez-vous n'est pas le R juste pour faire un terme après ? Divisez-vous un terme avant ? Alors, ce 4e termes, c'est combien ? C'est 4e termes. Divisez pour 3e termes. C'est 8e termes. Alors, ce 4e termes, divisez pour 8e termes. Cela vous donne combien, là ? Cela vous donne ? Hore, n'est-ce pas ? C'est Hore ? Non, je vais m'en faire lire. C'est combien ? Je vais m'en faire lire à vos yeux. Oui, c'est Hore. Est-ce que c'est Hore ? Alors, ça, c'est pour pouvoir le R. Maintenant, pour toujours, ici même. Allez, bien, très, très facile. Je vais finir pour pouvoir le R. Pour pouvoir dire, if from 3e termes. 3e termes, c'est combien ? 3e termes, c'est 8e termes. Donc, comment est-ce que vous trouvez à R à la puissance de 3e termes ? Oui. Est-ce que vous trouvez à R à la puissance de 3e termes ? Qui est égal à 8e termes ? Qui est égal à 8e termes, 3e termes. Allez, le valeur de A, c'est combien ? Vous ne pouvez pas connaître ? C'est le même qui nous fait. A, c'est combien ? C'est Hore ? A la puissance de 2e termes, c'est égal à 8e termes. Maintenant, Hore, tout est-ce que c'est encore ça ? Encore des fois là-bas. D'autre côté, les mêmes divisions, c'est 8e termes divisé par encore. Ce n'est pas combien ? 8e termes divisé par encore. Alors, c'est 32 sur... 32 sur 3. Voilà. A est égal à 32 sur 3. Est-ce que c'est bien ? Alors, ça, c'est pour P égale 1 sur... Ça, c'est pour P égale 1 sur 3. Voilà. Ça, c'est pour P égale 1 sur 3. Voilà. Ça, c'est pour P égale 1 sur 3. Après, il faut faire, je suis... OK. C'est bien là. Oui. Fait la même chose. Maintenant, c'est pour P égale 5. Voilà. You're going to do the same now. For P is equal to 5. Allez, quand P égale 5, rapidement là. Votre troisième terme, comment il faut faire ? C'est 3 retiré P. Alors, c'est 3 retiré 5 qui vous donne négatif 2. Votre quatrième terme, par contre, c'est P plus 1. Alors, c'est 5 plus 1 qui vous donne 6. So, what is the common ratio ? When we get the common ratio, on fait quatrième divise votre troisième. Et quatrième divise votre troisième. Quatrième, c'est 6. Troisième, c'est combien ? Négatif 2. Ça, c'est pour valeur R. Alors, cela vous donne négatif 3. Good. Alors, la même chose. Vous êtes capable de gagner. La même chose, on fait une fin des valeurs R. Alors, vous êtes capable de prendre soit troisième terme, soit quatrième terme. This is up to you. Allez, nous prenez toujours des pylons, troisième terme. Allez, D3 c'est qu'il y a. D3 c'est négatif 2. Allez, formulae for third term, c'est quoi ? Formulae for N term, c'est A power N minus 1. Alors, troisième terme, il faut bien A power 3 minus 1, qui est A power 2. Alors, A power 2 peut faire négatif 2 là. Et A power N minus 1, c'est ça, peut faire négatif 2. Maintenant, A c'est combien? A nous pas connaît? Bien, je sais ça, même la question. Et n infinie connaît que c'est moins 3. Alors, c'est moins 3 à la puissance de 2. 3 retiré A, donc cela vous donne 2, égale à négatif 2. Cela vous donne 9A. Alors, 9A égale à ça. Alors, A est égale à moins 2 sur A, moins 2 sur 9. Ce sont des ordres possibles values for R. Voilà. Possible values of R and A. Possible values of A and R. Alors, ce qu'on a deux valeurs, c'est R. Avec négatif 3, négatif 2, 2, 9 et 32, 3 comme pour parlementaire. Is it good for all of you? Oui. Peut-on y aller comme réponse? Un petit peu oui. Allez, très bien. Vous êtes vers prochain. So, find some d'infinity for this. Trop, trop, direct. Alors, valeur de A, c'est combien? Valeur de A, c'est 4. Et valeur de R par contre, c'est 2 divisé pour un 4 qui est R. A, c'est mon premier terme. Et A par contre, vous faites tout le temps un deuxième divisé pour un. Un premier, tout le temps. Un après divisé pour un. Un avant, c'est 2 sur 4 qui est R. Alors, voilà pour some d'infinity qui est très, très direct. C'est A, c'est à quel point là, c'est qu'il trouvait. Et là, c'est combien? C'est H. C'est bon. Et là, c'est combien? Et là, c'est H. So, please, this is what I'm going to say. C'est encore un autre moment là aussi. Est-ce que c'est H. Là, oui? So, can we have some to infinity? Voyez-y, là. Do we have some to infinity? Is some to infinity possible? Oui, vous êtes. Parce que some to infinity valide, probablement que R entre moins 1 à 1. Si R dépassent 1 ou soit les moins que moins 1, nous pouvons gagner some to infinity. D'accord, c'est bon là. Tu peux comprendre les. Mais par contre, ici, H. Qu'est-ce que c'est ça? P. H. C'est quelque chose qui trouve moins de moins 1 à 1. H. D'accord, c'est là. Voilà, H. C'est quelque chose qui trouve moins de moins 1 à 1. So, some to infinity is in need value. Alors, ce qu'est-ce que vous pouvez dire là? Pour mieux, c'est A. Alors, c'est très, très direct. C'est 4 divisé par 1 retiré. Et R, c'est combien? C'est half. Alors, c'est 4 sur half qui vous donnent 8. OK, let's go for this one. Oui. Now, what is some to infinity? Première. Some to infinity, c'est quoi ça? Some to infinity, plutôt, c'est quelque chose. Allez. Some to two connect, veut dire, accent the two connect, veut dire. Allez, dire, on fait 4 gena, 2, on fait 2 gena, 1, on fait 1 gena. On fait 1 ki pouet na. Allez, dire, on fait 1 ki pouet na. Hein? Pas dire moi. Oui, bah, j'nei dire. On fait 1 ki pouet na. Kite un petit pouet na, on fait 1. Hein? Après un vous autres après un par�� Exemple 12 Est-ce que vous connaissez le prof ? Dibis pour deux Allez, après, qu'est-ce que vous prenez ? Un quart Un quart En plus Un quart Un quart C'est le même comme ça là J'ai tu l'as pas avec moi. Fais comment ça nous reste allé même. Fais comment ça nous reste allé même. Jusqu'à combien déjà? Jusqu'à combien? Jusqu'à 8? Non, c'est pas 8 ça. C'est une finitie ça. Jusqu'à combien nous pourrons? Et j'ai ça. Ça même. Jusqu'à combien à l'os? Et bon, j'ai bien dit, jusqu'à combien à l'os? Vous-eux, j'ai fait l'exemple de l'infinitie. Jusqu'à combien je vais faire à moi? Fais jusqu'à l'infinitie, vous-eux. Pas facile ça. Donc ça a été l'exemple de l'infinitie. Jusqu'à combien je vais parler? Fais depuis l'infinitie? D'accord, c'est bon là. Comment ça? Jusqu'à qui peut écrire les questions. Jusqu'à qui peut expliquer un classement de l'élève. Vous n'avez pas de conseils à vous, tu as remmené le soir. Ok, c'est good pour le soir. Alors, s'il nous reste à l'infinitie, ça veut dire 4,2, 1,0,5, 0,5, 0,5, 0,25, 0,25, 0,25. Pour aller même, il faut carter les poubines 0, etc., etc. Il faut aller même. S'il nous reste à l'infinitie, c'est qu'on est ça depuis millième terme, depuis un million au unième terme. Nous allons aller même up to infinity. Ce total, si on arrive, est un total de 8. Jusqu'à dire, comment c'est quoi ça, up to infinity? Maintenant, il paraît bien bizarre. Il n'est jamais dit qu'on me savait qu'à l'infinitie, ça peut faire 7. Comment est-ce qu'il te reste à l'infinitie, ça peut faire 7. Alors, c'est pour aller à l'infinitie, il faut faire. L'infinitie, il faut faire 8. Trois premiers termes, il faut faire 7. Mais depuis un infinity, il faut aller faire 8. C'est simplement parce qu'il va avoir une valeur, il va diminuer trop drastiquement. J'ai d'accord avec moi, là. Trois premiers termes, il faut faire 7. Allez, qui termine après, là? 0,5. J'ai d'accord avec moi, là. Après ça, 0,25, là. Et c'est tout. Maintenant, plus, allez, le fait qu'il va avoir une valeur tellement diminuée, il est tellement diminuée qu'il va avoir une 0.00 quelque chose, 0.00 quelque chose, 0.000 quelque chose. Il faut aller même là. Une fois que ça, c'est le dernier terme. Si nous ne sommes pas à dire dernier terme dans l'infinitie, là. Il faut 0.0000 locales à l'infinitie, là. Non, vous pouvez trouver mon chiffre là. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nos figures, vous devez savoir que quand vous comprenez les premiers termes jusqu'à l'infinitie, d'accord? Et quand vous mettez tout à l'infinitie, d'accord? Est-ce que c'est bon pour ce point? Oui. C'est sûr que c'est au plus ce qui est bien que vous pensez à propos de cela, là. Alors, somme de l'infinitie, là, sur la place. On ne va pas les expliquer que ça, il y a un somme de place, d'accord? C'est bon pour le complexe de la vie, surtout par celle-là, d'après ça, qu'on peut les autres. Mais, à mesure que vous comprenez ce que vous avez dit, c'est un somme de l'infinitie, là. Ça, c'est un somme de l'infinitie, là. Oui. Allez, très bien. Question très, très directe. Allez, je vous laisse pas de vous dire. Le coup, on me disait tous les temps, hein. On voit ça qu'il y a une bonne nouvelle, je viens d'emmèner un bouton, je viens d'entrer, d'accord? C'est bon. Je viens d'emmèner un casque du cycle ici. C'est aussi un problème. Parcès, je prends votre mot, je viens d'emmèner un drôme direct. Allez. Ce vaut juste qu'on a dit, c'est que moi, je viens d'emmèner un drôme, je viens d'emmèner un drôme. La cause est posée, je vais vous regarder, je viens d'emmèner un drôme direct. Allez. Ce somme de l'infinitie. La formule, c'est A upon 1 minus O. Good. Allez, nous remplacons A pour A et nous remplacons A pour 1 sur A. Allez, là, c'est un tout. C'est un petit peu ça fait, alors là, on remplace A pour A, remplace A pour 1 sur A pour 2. Alors, c'est-à-dire, vous avez besoin de montrer l'équilibre comme ça. Vous avez besoin de montrer l'équilibre comme ça, l'équilibre, je viens d'emmèner. Vous avez besoin d'emmèner une dix heures dans le temps, vous avez besoin d'emmèner une dix heures pour travailler ça. Alors, cela vous donne A sur A. Allez, rapidement, là. 1, c'est quoi ça? 1. Si nous faisons LCM, ce n'est pas route 2 sur route 2 ? Oui. 1, c'est route 2 sur route 2 ici, c'est retirer 1 sur route 2 là. Good for this one. Allons maintenant, A pour A. Allez, on ballaste. Can we do subtract time ? Yes, we can because we have same numerator. En fait, je l'ai nominé Dully. Mais c'est mon same numerator, voilà. Est-ce qu'il faut faire route 2 sur route 2 ? Oui. Il faut tirer 1. Parce que we have a common. We have a common denominator. Is it good ? So this is for your sum to infinity. Now, the same over here. Get bien. Quand il y a une division, il y a une division. Alors, premièrement, je vais vous inconner laquelle est la première division. Ça, c'est ma première division. Ça, c'est la première division. C'est un chiffre. Ça, c'est un chiffre. C'est un chiffre comme le numéro 1. Le numéro 1, On va dire, ça, elle est là dans l'autre. C'est la même chose, c'est un chiffre là. Alors ça, c'est ma première division. Alors, je vais te faire répondre, comment est-ce qu'il est pour une première ? C'est bon pour tous ? Oui ! Maintenant, pour cette part, peux-tu donner une réponse avec un 3d dans le dénominateur ? Non ! Alors, ce qu'il me suppose est fait là ? Quel est le processus d'éliminer un 3d dans le dénominateur ? Vous devriez... Rationaliser ! Comment vous le rationaliser ? Si nous multipliez par ce plan du gate, alors si nous pouvions multiplier par Rout 2, 2, plus 1 divisé par Rout 2, 2, plus 1 C'est très très simple, hein ? Rien de compliqué jusqu'à présent est égal à A multiplié par Allez, maintenant, Rout 2 pour faire tout ça là Allez, Rout 2 fois Rout 2 C'est 2 Rout 2 fois 1 C'est plus Plus Rout 2, c'est tout d'accord là ? Oui ? Alors, pas besoin de vous répondre quand même Alors, Rout 2 fois Rout 2, plus 1 Rout 2 fois Rout 2, c'est 2 Et Rout 2 fois Rout 2, plus 1, c'est plus Rout 2 Rout 2, c'est plus Rout 2 Allez, pour 2 ans Rout 2Rout 2, c'est 2 Rout 2 fois Rout 2, c'est 2 Rout 2 fois Rout 2, moins Rout 2, moins Rout 2, plus 2, plus 2, moins Rout 2, vous P ? Et ensuite, moins Rout 2, plus 1, c'est moins Rout 2 D'ailleurs, ceux qui nous fais le décès avec moi, ici nous nous montrons les autres Quand on a滿 conjuguer P qui fait fort On va y avoir 15 paquet là net Faire premier fois premier qui vaut deux Dernier fois dernier moins 1 fois plus 1 A plus 1 c'est moins 1. Good. A c'était D moins N. Vous pouvez maintenant réclater tout cela pour l'examper. Vous trouvez des deux autres N. Alors cela vous donne A. Multiplier par 2 plus ou 2. Voilà c'est A. Multiplier par 2 plus ou 2. As you can see now, we have a rational number. It's not irrational. Il n'y a pas qu'il y a une voix qui dit comme ça ? Attention, je sais comment il y a une voix là. Parce que là-là il est rational. You have to rationalize it. C'est sur 1 là. Oui. Cela va pas là. Mais cela vous donne A plus. Désolé c'est A multiplié par ça. C'est A multiplié par 2. Plus. Désolé. Maintenant ça plus pour 2. Alors c'est 2 plus. Votre 2, 2 A. Somme 2. A somme 2 infinite. Sur Hans. Hans Story. Is it good ? Très très direct. C'est pas compliqué. Une question Cambridge ça hein. À plus. Sous-titrage ST' 501